Je suis toujours à Dubai où il y a une mini tempête de sable qui s'est levée. Tout paraît un peu brumeux, ça fait un peu surréel. Je réponds à une question d'Emmanuel Cambourian qui dit « Bonjour Olivier, toi qui lis beaucoup, comment fais-tu pour organiser et garder tes notes de lecture ? As-tu un système qui fonctionne ? Je faisais des notes partout, papiers, notes sur ordi, Word et soulignements sur les livres. Ça me prend beaucoup de temps et ce n'est pas du tout efficace. Je ne me retrouve pas dans les infos quand j'en ai besoin. Merci beaucoup pour tous tes partages inspirants. C'est une excellente question en particulier parce que, comme tu l'as pu le remarquer, c'est extrêmement important de noter ces idées. C'est arrivé à tout le monde d'avoir une idée géniale, de se dire « Mais oui, pourquoi je n'avais pas pensé avant ? C'est absolument extraordinaire ». On trouve l'idée tellement géniale qu'on est persuadé qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Et après une bonne nuit de sommeil, tout ce dont on se rappelle, c'est que oui, on a eu une idée géniale, mais alors qu'est-ce que c'était ? Plus aucune idée. C'est pour ça que c'est important de noter ces idées au fur et à mesure qu'elles viennent et c'est d'autant plus important quand on a un métier créatif. Et clairement, le métier d'entrepreneur requiert de la créativité pour trouver des nouvelles idées de produits, pour trouver des nouvelles approches marketing, pour trouver des idées de contenu quand on est infopreneur, quand on est blogueur, quand on est youtubeur, etc. Moi-même, j'ai un fichier d'idées pour mes vidéos. Alors, le meilleur logiciel que j'ai trouvé pour rassembler toutes ces notes dans un seul endroit, ce n'est pas compliqué, c'est Evernote. Avec Evernote, tu as absolument tout ce dont tu as besoin. C'est une application qui est gratuite jusqu'à 2 gigas. Et 2 gigas, c'est énorme déjà pour même prendre des notes avec des photos, tu as vraiment de quoi faire. Et tu peux l'installer sur grosso modo tous tes appareils, smartphone, tablette, ordinateur, sur à peu près tous les supports imaginaires. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Si tu vois une affiche que tu aimes bien, tu peux la prendre en photo, la mettre dans Evernote et après, tu pourras plus tard la retrouver en recherchant des mots-clés qui se trouvent dans cette affiche parce qu'Evernote, tu es capable de lire à l'intérieur des photos le texte. Tu peux enregistrer des sons, des vidéos. C'est vraiment extraordinaire. Et personnellement, ça fait longtemps que j'ai pris la fonction payante. J'ai même un scanner Fujitsu qui est dans une version spéciale Evernote où je peux mettre comme ça des liasses de papier. Tout est scanné et envoyé directement dans Evernote, c'est extrêmement pratique. Il y a encore des entreprises qui sont restées bloquées dans les années 80 qui envoient des lettres papier. Moi, je ne garde aucun document papier à moins que ce soit une obligation légale. Et je scanne tout et après, je détruis les lettres et c'est du coup extrêmement pratique. Par contre, il y a quand même une exception, c'est qu'effectivement, les notes que je prends quand je lis des bouquins, je les mets directement dans le Kindle. C'est juste que c'est plus pratique. Je lis beaucoup de livres sur le Kindle, que ce soit sur mon iPad ou sur l'iPhone. Petite parenthèse, ça fait déjà un moment que j'ai arrêté de lire sur le Kindle directement parce qu'en fait, ce que je fais, je vais vous montrer, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs. Je lis directement en blanc sur fond noir, ce qui fait que c'est beaucoup plus reposant pour les yeux et je peux même lire comme ça dans mon lit avant de dormir sans avoir besoin de Kindle. Du coup, le Kindle est devenu un peu facultatif quand on a déjà un iPad et un iPhone. Je me suis rendu compte que je le perdais tout le temps en voyage. Du coup, ce que je fais, c'est que quand je lis un bouquin, je souligne directement qu'il y a un truc ici intéressant. Ici, si je veux rajouter quelque chose, je tape directement sur l'écran, je tape directement quelque chose ici. Et du coup, ça me permet quand je relis le livre, quand je sais que je veux revoir quelque chose dans un bouquin que j'ai lu, ce que je fais, c'est que tout simplement, je rouvre le livre à nouveau et que je peux scanner mes notes très facilement et aussi tous les passages que j'ai soulignés. Et ça, c'est quand même très appréciable. Donc, voilà déjà deux hacks que tu peux utiliser très facilement pour retrouver tes notes. Si tu lis encore des livres papiers, moi, la méthode que je recommande, celle que je faisais avant, soit déjà tu peux avoir ton smartphone avec Evernote ouvert à côté, ça peut être une solution. Moi, ce que je faisais, c'est que je collais des post-it sur les passages qui m'intéressaient et je notais mes impressions par rapport à ça parce que je trouve ça très intéressant. Le fait de prendre des notes au fur et à mesure qu'on lit, ça permet de lire plus activement. Si jamais on ouvre le livre papier, de retrouver facilement les passages avec les post-it, c'est vraiment facile de voir parce que tu vois quand tu regardes la tranche où seront les post-it. Donc, tu peux facilement scanner, tu repères les passages qui t'ont intéressé et ça permet de trouver tout ça facilement. Mais c'est vrai que je trouve que les notes sur le Kindle, c'est quand même pratique, ça rajoute la praticité du numérique à tout ça sans compter qu'aujourd'hui, là dans ma poche, j'ai toute ma bibliothèque avec des centaines et des centaines de livres et ça n'a pas de prix. Je suis curieux, est-ce que vous avez d'autres méthodes pour prendre vos notes et puis les retrouver ? Laissez-moi un commentaire pour dire ça. Ça va être intéressant de voir vos différentes approches. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont toujours pas reçu, que vous êtes libre en complément de télécharger mon livre « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog » qui partage comment être un entrepreneur sur le web, comment avoir soit un complément de revenu ou bâtir un véritable empire en commençant par le marketing de contenu, un blog, chaîne YouTube, etc. Pour le recevoir, vous cliquez sur le lien dans la description, soit l'affiche qui va apparaître là. Et puis, je vous l'enverrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui savent prendre des notes intelligemment. Ciao !